Qu'est-ce qu'il y a de la première formation des canicules ? En parallèle d'ACO, il y avait la première formation des canicules, mais j'ai découvert Jacques et Jean, qu'il y avait tout compte des canicules, qu'il y avait torné à trouver Burja, à Bourjoch-Bergonsa, ou à la région. Et donc, il y avait été intéressé à la musique de Gascogne. Et j'ai commencé à recolecer des canicules. Et j'ai commencé à avoir porté tout le répertori, ou même le répertori de la dança. J'ai porté un répertori de cantes, de arnaises, de sorties de recueil, ou des causes qu'il y avait. Mais toute la musique dansée a commencé, qu'il y avait un répertori de la dança, qu'il y avait un répertori de la dança, qu'il y avait un répertori de la dança, et qu'il y avait celui qui s'appelait Michel qui est de Breton, qui est parti de Pro Vista. Qui est parti à Nantes après. Et c'est ce qu'il y avait de la musique Bretton, les musiques irlandaises d'une. la priorité n'était pas spécialement la musique l'effet sous-général à l'espoir des gens qui ont fait la musique du même métier ou des études tous les autres ont été lésés lésés, mais ou moins impliquants il y a qui qui ont fait des collecteurs qui ont fait des ressources qui ont fait des ressources qui ont fait des ressources et qui travaillent à total à elf ou coque-coque et donc qui ont fait des vannées donc qui portaient quelques trosses de musique traditionnelle Claude Vijon qui était je pense qu'il était un militaire je n'ai pas la connaissance j'avais un père Jacques qui était un militaire un homme qui a fait des études à Tau je ne sais pas trop à ce que j'ai fait et qu'il y a qui il y a aussi s'estout à la reste qu'il m'a dit qu'il était dans les vannes qui commençait dans nos hôtes et puis hop qui repérait dans l'assistance sur l'huillette et nous vous avez le spasme de la serrade où la baisse qui est arrivée avait sa dromée pendant les bars et le concert et après elle est partie de la baisse qui a démarré un moment et voilà et après j'ai dit Jacques qui m'a dit il y a eu un rail qui commence la bourre pour moi il y a justement un question qui a été qui a été qui a été remercié de la découverte de la bourre qui avait fabriqué la bourre avec Jean Baudouin qui l'avait arrêté il y a eu Jacques qui a été il y a eu en tout cas Jean qui a essayé et qui m'a dit il y a eu qui pourrait aller dans nos hôtes dans la canicule qui disait ouais parce que passe comme elle il n'a eu pas d'une idée il n'a eu pas d'une tenue la bourre s'est vue juste à taugée qu'il y a eu d'une tenue qu'à je t'une qui n'a eu bon il n'y a pas mais voilà et il dit qu'il y a de moi à viager à l'époque à cause à des pas et qu'ils viennent et c'est qu'il y a une peste la plus acoustique des merdes et les gens qui sortent à ce instrument et à ce instrument qu'il m'a aidé de penser à une bête qui est et qui n'arrive pas à ce de ma c'est-à-dire qu'il partait dans tout le sens qu'il y a rithmicement tout ça qu'il y a dit à chaque qu'il y a dit après il y a eu certes exigences musicales tout ça ne bouille pas la boue bon rai finalement que les gens qui sont invités et finalement qui sont intégrés par relations voilà à autre chose qui au final qui est arrivée mais il y a commencé la première expérience de la boue qui est est d'hermachante verdaderament que il y a qui partait en tout le sens qui n'avait pas ni cap ni coude qui aimam du plat les melodías qui n'avaient pas hyper ruts à l'époque qu'il y avait l'esthétisme qui ne connaissait pas d'après de la musique traditionnelle où les causes non temperades les rithmiques mesclades de 2 de 3 l'ambiguïtat d'aquest univers tout ça t'a eu le premier réflexe qui ne savent pas juger qui n'ont pas du rythme tout ça la première causa et quand il y avait melodies qui n'érent pas de 4 temps et nous à ça n'est pas beau à danser tout caratau il filtre estétique qui est qu'a pres il temps d'entra dans l'univers de la musique traditionnelle à tout niveau voilà caratau l'expérience que il y a qui a commencé qui est difficile mais ce qui vous dit c'est que par exemple dans la boue il y avait il y avait aquelles histoires d'estar sur le bourdeau et causées non tempérées certes mais il y avait une question des mestres de l'instrument qui bon voilà il y avait tout à quoi et aquelles oui aquelles montines par exemple qu'il y a qui au dessus qui oui qui est verreux verreux au sens de douce qui est l'esprit du temps voilà sans trop de caractère mais qui agradiu escoutat la paire de cordes guitare m'ambré m'ambré pastor de la ronde m'ambré en tout cas qui est calme et seguite de que qui semblent pas brigues qui ronde mais je fais un yoga mais que je n'ai pas de temps à d'ar il y n'y avait pas que je trouve il n'y avait pas terminière ce qu'il m'y pote avait tourné à d'ar il y avait quelque à de à comme comme fais de penser et donc éramos invitats à prendre des drets et qu'avem envirait à qu'avem perdut d'abord un bioniste qui partit le percussioniste qui est partit et après le guitarriste qui est partit avec se m'a retrouvé à Tres à contat de les anades 1980 que pensé où nous 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 avons pas mal de travail pas mal de reconnaissance que avait mais dans cette chance avait le passe de la professionnalisation du groupe en tout cas le qui vivait de la musique qui rio et tout à ce que ça a mis au câble de pausa a dix que vam en amelouen que vam yéu commencer de penser à nous avons une édition de appare du disque qu'à l'époque que l'industrie du disque de 33 tours qui fonctionnava et que lui faisait de sa conèche de consecra et tribaux avec nos autres et donc nous sommes arrivés dans l'année de 1983 à prestar et à nous nous sommes en registrant et donc nous avons commencé en 1976 et dans 1983 qu'elle a publiquait qu'elle est qui est donc 8 ans ou chez 13 ans d'accord 7 ans qui avait eu paquetas et avant de pouvoir le disque souvent despu la mort de la fêche de la car d'abord le le disque après le d' qu'il est madur et her madur à fin fin là car arrivam à qu'il en 1983 d'après propositions de de disque à la bêsa l'époque que s'est passée à l'année il y a but qu'il pensait qu'il pour l'OUS de l'année à l'époque qui s'est présenté et co-opté d'après la disque à la maison de disque s'bênt à l'heure qui era une maison qui era sous bêsière mais qui faisait publications de toute Occitanie mais l'heure d'un côté de l'engue militant a firmat et il y avait chique de musique traditionnelle nous nous avons été co-optés et donc avons signé un contrat pour produire ce premier disque d'un d'autres endroits, nous n'en avons pas. Et en parallèle, nous avons trouvé une endroits à enregistrer. A l'époque, il n'y avait pas toutes les facilités qui avaient dépouillé les causes d'une internause avant de finaliser des faits sous-professionnels. Et donc, nous avons travaillé avec un peuple dans nos disques à l'estudio du Manoir, à Léon, dans Las Lanas. Et il y avait le responsable de l'estudio, Michel Coustillas, qui s'appelait, qui était intéressé d'ajouter le monde de l'endroit à produire. Quand nous avons enregistré, il y avait un groupe qui s'appelait Touré Kouna, une musique africaine, qui enregistrava nos artistes à cet album. donc voilà, qu'il y avait un super super studio, hyper professionnel, en émergeant nos matériaux. Et après, il s'appelait à l'ingénieur des disques de Perlin Pimpin, qui s'appelait, Daniel Vissier, et qui s'arrête la prise de sous d'un disque. alors, voilà, qu'il y a eu quelques expériences de l'estudio, qu'il y avait déjà des arrangéments, des groupes, de toute façon, mais collectivement, qu'il y a eu l'expérience difficile, l'exigence de l'estudio, qu'il t'oblige que t'oblige à poser questions de rigueux, de... et à qui, aussi, que tu percebes que le monde accorde des idées différentes de ce qu'il y a eu d'estudio, qu'il y a eu compromis, et de stress, aussi, sur des causes qui n'arrivent pas à ça, ou ne penses pas, qu'il y a eu époque plus difficile, qu'il y a eu des prouves que plaisait l'estudio. Un des brompers, la musique, t'a dit que, absolument, que, que si, il y a eu sorte de stress, et que, la musique, que perde, que, 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 ne, 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 mais, que, qu'il y a eu des prêtes, qui, et puis, s'il y a eu iniziante, ou, la bonne énergétique, elle, des qu'on a quand je pense, que, elle, c'te, si, qui n'est pas jamais dans le définitif, qui peut tout ce temps arandir, qui peut monter, qui peut tourner, qui peut enregistrer, qui peut enregistrer quelque chose qui a 6.000 kilomètres, qui sont une heure fatiguée, qui t'arrêtes. À ce moment-là, il y avait un résultat à la fin, donc il y avait une sorte de pression, qui a donné, il y a pasme, donc il y avait tout à cœur. Il y avait deux instruments, donc il y avait la cordeo et la boute, quelques percussions, mais après, il n'y a pas d'autre, ce qu'il y avait d'autres instruments. Il y avait un clari, tu avais ? Dans ce qu'est ce premier risque ? Ah oui, je pense que tu as joué un clari. Ah oui, je l'applic, vraiment. Punaise, oui. Oui, oui, bon, oui, exactement. Il y avait une impression sur ce qu'est, effectivement. Il y avait une impression sur ce qu'il y avait. Il y avait une impression sur ce qu'il y avait. et au master, la montagne, qui a inversé, Daniel Vissiera au montage, qui a inversé la piste droite et la piste gauche, donc à un moment, dans le disque, la piste gauche, et après, tout le tournata. De la scant, ce qu'il y a de la scantère. Il y a un peu de maçon. Mais bon, par exemple, quand je pensais à Joan, qui avait flabute, tambouris, oucarina, qui avait bourre, qui avait cant, qui avait guitare, qui avait tout assort, oui, et la caromère. Bon. Et donc, il passait de lui à la haute, des techniques différentes, de toute façon. Voilà. Et puis, qui, bon, qui est cantable, n'est pas tout, ce qu'il y a de la nature, comme je disais. Donc, il y avait, de toute façon, l'harmonie. Bon. Qui est plat, à ce disque, qui a commencé à conquérir artistiquement, n'est pas évident. Et qui est plat, qui a eu, qui avait ma but, eu un très bon critique d'un téléramat, à ce disque. Bon, et, bon, je n'ai pas compris, comme je disais, par exemple, qui a eu, musicalment, que, qui a eu, qui me dit, si il passe, voilà, que a été indifférent, quasi, de nos médias, et que a été présenté l'intérêt. Bon. Voilà. Que a eu, ce qui est plat, il m'a, dans aquest disque, que a, et la pochette, c'est que je m'empretais, c'est un autre. Tout ce qui est de l'intérêt, c'est un autre, mais, que a eu, dans un studio, un 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 a qui, qui a eu, qui a eu, les cabirons, qui a eu, qui a eu, qui a eu, dans un studio, et que celle-là, on s'est la musique de l'endrette, de cette endrette, et qu'il y a autour de toi, et qu'il y avait un caractère, qu'il y avait coquere. Quand on pense à ce disque, on pense à l'environnement, à ce qu'on a retrouvé dans le studio après avoir profité de la musicalité du paysage, de la musique, de la cause au cours de l'étude, et de retourner à cette musique. Il y avait une certaine logique, et cette transparence qui a trouvé deux décennies, bon après c'est Blu-Blanc-Rouille, bonjour, mais la transparence de la cause, le strat de soubier, de retourner à Hika à ce endavant, ce qui a trouvé philosophiquement qui m'agrad. Ce qui est tout traditionnel, c'est moi-même, j'ai porté mille causes du bièrement comme répertoire, j'ai apprécié que ce sont, derrière ce sont des collectations pour Jacques, qu'il y a bien ici. Les arrangements, il y a quelques arrangements, pas hyper-sophisticates, qu'ils n'étaient pas encore musicalement à une estétique, qu'on tourne à ce type d'estétique, comme disait, qu'il y a une belle route, mais pour, non pas pour des marches, mais pour l'état de la photographie du monde. C'est tout ce qui est maquette de Isabelle Morlas, mais après, il y a eu des gens, il y a Christian Lamaïzou, qui est un typographe de Arnais, et qui, à l'époque, il y a eu des causes des publications Gascoune, comme je disais, qu'il y avait Hika à ce moment-là. Et je me suis d'accord qu'il y avait Hika à ce moment-là, parce que c'est la canicule, que c'est le caumas, que c'est la grande calou des filles du mois de juillet, et que c'est le moment quand la constellation, on est à la constellation du Ca, le Canis. Et donc, il y a Hika à ce moment-là, c'est la constellation du Ca, le Canis, qui est la constellation de la calou. Et donc, je retourne à prendre l'idée de la sudère, mais je ne sais pas, mais philosophique, qui m'agrada bien. Et donc, il y a cette esthétique, pas une sorte de, pas un logo, mais enfin, à cette carte graphique, l'on dit, il va dire, qui est Christian Lamaïzou, qui a été. Et, mais, à qui, au 20 ans, il y avait le Homs, qui est la présentation de l'Occitanie, et qu'il y avait des yeux dynamiques, clairement, à temps, et plus. Et que semblava évident avec qu'on cante en Occitane, qu'il y avait un paradoxe, qu'il n'y comprenait tout ce temps pas, soit éludi, d'ailleurs. Que qu'on cante en Occitane, mais d'un autre côté, la culture occitane, qu'il n'y compte pas partout. Et ça, on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a un monde qui est coupé sur l'Occitanie, et qui est toute l'Occitanie de l'Occitanie. Et que, quand elle est, ça me semble, avec une logique, non serait que une logique, philosophique, sinon, qu'il y a tant de langues dans la scuole, et qu'il n'y a pas de cantat, parce qu'il va se prendre à cette, et il me dit, je ne vais pas m'en foutre avec cette culture. Il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Dans la voie historique, il y a eu un poste militante, politique, en tout cas culturelle, un peu comme je dis, pas du stress, comme je disais. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, parce qu'il y a eu un parcours. Mais là, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Mais là, il y a eu un parcours, la conception de la musique, où il y a eu, où il y a des moments dans quelque chose de traditionnel, ou du apport. Ici, par exemple, il y a une guitare, il n'y a pas de temps. Il y a encore des causes, mais il y a des causes qui sont plus faites ici. Et dans la face, il y a eu un parcours, d'une cause qui a eu évolué après à ce que j'ai utilisé au disque. Dans le premier disque, la méthode de travail, car il y avait eu thèmes qui disaient que c'était un collectif. Tous les années-mêmes étaient quasiment un collectif. Il n'y avait pas de propositions qui arrivaient. ce qui était différent après dans cette liste, où il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. qui pensaient que... le permet, qui m'aiment, qui rétignaient, et qui disaient qu'il y a ce qui est possible. et tout simplement, la technique de s'approprier à l'incopte, qu'on construit la langue et nos instruments, qui était importante au point qu'il y a eu n'auraient pas une capacité de penser au délai. Il y a eu, qu'il 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 y a eu, d'arribar a assuar ce que volevais assuar dans la réalité. Et les répétitions que era... que era... que passàvem autant de temps à la technique de les causes que a la... a más causes que a dar, ni pas obligatau. Tous les endrets sont bons, et les projets sont sui, jamais n'étrivaillant une technique individuelle en répétition. À l'époque, on n'était pas brigatau, mais absolument pas. Euh... Qu'entraves dans un groupe comme dans une religion, en disant, qu'elle est exclusive. Euh... Qu'est-ce de cette groupe ? Eh bien, pour se passer cette ligne. Et... Et donc, question de... de renouveler les pratiques et les influences que les tourner, injecter, ne sais pas que... 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 Dès plus, à qui ou dans aquest disque, en 1983, dès plus, en 1981, qu'elle est dans un autre groupe, qui s'appelle Albert Albert, qui faisait causes différentes dans le perpauce, dans l'énergie et tout ça. Et... Et... Bon... Il y avait pas série de monde qui era natal dans deux groupes ou trois groupes. Et que... Acops, qui pensava tabé... Autocensur des dises, bon, à ça, nous ne pouvons pas se perpauce à qui, voilà, qu'on savait un es que a d'ar... ... ... ... ... Donc, voilà, entre... Il y a aquest disque et aquest disque qui... Voilà, qu'il y a diferents... Diferences de méthodes, diferents de conceptions de musique, voilà. Il y a evolució, també, de la pratique musicale. Et... Paradoxalment, il y a un mensch d'interès de la part du monde per rapport... En fait, c'est pas. Aquest disque... Eu, qu'en suis hypercontent... ...de la qualitat... ...mais... ...le reclame, qu'est-ce que m'élèguerait sur aquesta... Bon... ...fait, voilà. Le répertoire... ... tout le répertoire... ...biarnès... que... ...que... 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 n'est pas... ...ni a pas... ...nad'idea de... ...de... 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 ...diferenes. tout ça qui est tout différent et donc qu'il y a simplement que dans ce groupe il y a eu ta, eu ta, eu ta et qu'il y a quoi qu'il y a l'identité du groupe musical après ce qu'il y a pas dans le traditionnel ou Gascou ou Bjarne-Zélandais je ne sais pas ce qu'ils sont définis de toute façon la problématique de dire qu'est ce qu'est la musique et traditionnelle qui mêlent les problématiques de recherche ou de colloques ou de structurations ou d'interlocutions politiques n'est pas une préoccupation musical n'est pas un concept musical que c'est ce qu'est la tradition qu'on peut dire en parler et je n'ai pas parlé pas d'accord en général et les bals que Bal Gascou que pensez qu'on a tous qu'on a dit Bal Gascou baltran à son existif pas dans notre vocabulaire alors ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a registré encore que pensez qu'il y a c'était au mois de Heure ou Mars de 1983 et quand on a l'EU et qu'on a avancé qu'on a avancé dans le cabreton et Jacques tu penses qu'il y a qu'il y a une maison du je ne sais pas si oui du du paï qu'il y a le cabreton qu'il y a la pausa et donc qu'il y a une partie de cabreton mais qu'il y a une tempeste de neuf et qu'on a allé où et qu'il y a un peu d'avoir perdu le contrôle de l'autopage Jean d'avoir perdu le contrôle de l'auto sur la neu et la tourade et donc d'être arrivés complètement paniqués à l'estudio et toute la semaine qu'il y a cette semaine de panique qui avait commencé avec cette panique météorologique ça c'est qu'il y a commandé la pochette c'est-à-dire c'est quand même demandé à l'artiste à l'imbésem qui resuspend de saille pochette et qu'il y avait une photo de nos instruments ce qu'il y avait à cordeaux où t'as mis les joueurs la voix et qu'il y avait dit bon et c'est une création qu'il y a une statue n'est pas une statue simple qui crée c'est juste tout Jacques qui a seguit l'histoire de la sim d'un diplas et donc il y a un but pléité sur la sur la composition mantuscobs avec le dessous mais qu'elle lui commande de la notre part mais qu'il y avait des coulourades aussi pas mais qu'il y avait un caser des cartes en tout cas qu'il y avait il y avait un peu de saut qui a eu saut et qui a eu la création des danses un peu espace le 31 de mars avait le premier coup qui a introduit le double dans le sens des tournats qu'on a tous dans le sens qui sont des petites révolutions mais donc il y a une préoccupation d'être dans les endroits où il y avait une possibilité mais évidente le saut qui a eu une possibilité de création mais évidente pour moi il y a de création ligada entre passe et musique qui est que bon on est par exemple àquelles rondelles qui création effectivement musicale mais si pas accompagné de consignes comme que par exemple qu'elle que annoumène la scène à l'année au milieu ou qu'il y a eu deux rondes qui viraient de la part de l'autre qu'aurait pu d'être c'est déjà causé on a même passé sur ce n'est pas évident bon c'est pas à l'époque il y a eu cause qui qui se me semblent pour un verre dans la musique traditionnelle qui a qu'il y a but l'instrument électronique mais il y a but de synthétiser tout ce qui n'a peu d'ab morag me l'an dit et et donc c'est ce qui avait imaginé ce qui avait continué dans tous les cas les créations c'est la meilleure pratique de musique électro-acoustique de synthèse sonore qui travaillait sur l'ordinateur avec la musique et bon qui a amé à cet élément n'est pas d'estat forcément simple de la cohésion du groupe mais bon finalement oui et donc il y a à cette évolution de création de thèmes traditionnels de création d'indes dans il y a dans les arraignements l'apport du esthétique navère d'instruments navères je n'ai pas modernes tailleux modernes mais je n'ai pas d'arrêt il n'y a pas de la guitare électrique en 1980 qui est la musique moderne mais bon je parie que comme dis en d'or une palette sonore différente mais il y a encore des limites parie que sont biais qui a UDX7 qui synthèse une sorte de synthèse mais herrerée mais qui dans la texture mais d'impercussive et SHCNU qui est analogique qui est dans l'imitation des bâches ou des causes d'attaque donc qui va dans le sens d'imiter et non pas des portats ou univers sonores complètement différents qui pense que c'est le pas de stade l'ou que t'a 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 oui en tout cas ce que c'est qui a toutes les programmations de les causes et dans nos aragnements je pense qu'il n'y a pas mal les créations qui sont mères et dans nos aragnements que disaient d'or qu'il y avait tous des collègues mais bon il y a t'avais d'autres strass où Jacques a mi hâte causes à nous et nous autres ce moment-là on est complet il n'y a pas Jean je crois qu'il n'y n'y a pas encore il n'y a pas en tout cas non je crois qu'il n'a pas vécu cette période là c'était juste la charnière entre la la fondation de canicule initial par le biais du fold du fold club et ce qui est devenu après canicule c'est à dire en fait si on si on entend bien les trois personnes qui sont partis c'était des gens qui n'étaient pas engagés politiquement au sens occitan du terme en sens régional il y en avait un qui était breton qui voulait repartir en bretagne il y en un qui est vendéen donc n'était pas fondamentalement attaché à la culture glasconne donc c'était un musicien très bon mais n'était pas lié par autre chose que la musique si tu veux et il y avait d'autres problématiques donc voilà mais nous aussi on avait des problématiques mais on les a surmontées parce qu'il y avait d'autres choses à côté des choses familiales des choses qui étaient culturelles des choses qui étaient aussi de l'ordre de la géographie de notre vision de notre paysage de notre environnement donc c'était notre problème et il y en a un qui était de quelque part sans doute mais de nulle part d'une certaine façon puisqu'il a passé après il est parti en Libye je crois creuser de l'eau chercher de l'eau pétrole machin comme ça il a fait plaisir il a été bon canteur sur la côte enfin c'était une histoire un peu qui n'a rien à voir avec ce que nous on a vécu donc ce qui restait c'est les membres de canicule qui avaient quand même une implication dans tout ce qui est culturel exactement c'est la charnière c'est ce moment là c'est à dire que la barrière avait décidé c'était Urutia enfin il a barrière Urutia qui était je crois ce responsable à l'époque responsable culturel en tout comme ça il n'avait pas forcément des grandes compétences mais enfin il avait la compétence d'avoir été nommé par monsieur le maire et donc il avait réalisé par l'inspiration de qui je n'en sais strictement rien qu'il y avait une vie culturelle à peau qui était très importante donc je crois qu'il y avait les l'ouze non c'est pas l'ouze c'est le l'ouze départ l'ouze départ oui c'est l'ouze oui c'est l'ouze départ voilà donc comme représentation de la culture de Vernaise bon après on pense ce qu'on en veut mais enfin pour lui c'était la représentation de la culture de Vernaise nous c'était les jeunes folk qui faisions de la musique et on était à l'époque on commençait à être relativement connus par le biais des MJC locales ça c'est encore l'époque des MJC locales petit bal de quartier petit machin on faisait plein de trucs comme ça c'était le niveau on commençait à être connus et puis comme on s'entraînait quand même on aimait vraiment beaucoup ça et que voilà musicalement ça rendait pas si mal d'ailleurs j'ai écouté très récemment le disque que je n'avais jamais écouté pendant 40 ans j'en sais trop rien je l'écoutais deux fois et puis après j'ai pu l'écouter mais finalement c'était pas mal musicalement ça tient quand même relativement bien la route surtout vu les conditions mais je vais rapporter après donc les groupes c'était des portugais de peau c'était des groupes des groupes basques ça n'aurait jamais venu à l'idée que la culture basque était quand même à une centaine de kilomètres de nous non c'était vraiment une espèce de melting pot politico-merdique de l'époque donc ils ont décidé de rendre compte ils appelaient ça richesse culturelle le paloise c'était devenu de la richesse donc ils ont voulu enregistrer un disque qui faisait le témoignage de ça donc ils n'avaient pas de studio donc je ne sais pas ils se sont débrouillés avec avec une équipe de base qui était quand même connu du coin qui avait un peu de matériel donc c'est eux qui ont monté un studio entre guillemets alors le studio c'était une pièce une pièce un peu fermée séparée les mecs qui faisaient signe avec le bras on démarre l'enregistrement et on avait en gros une demi-heure pour enregistrer donc voilà et on avait mais c'était point final quoi c'était soit soit tu passes dans la demi-heure déjà musicalement nous on n'était pas hyper sûr de nous en plus la pression de l'enregistrement le fait d'être entre guillemets honoré quand même parce que nous on était des jeunes folk sans prétention aucune d'un seul coup t'as la mairie qui te dit voilà on fait un truc on a pensé à vous pour l'enregistrement on était entre guillemets hyper surpris et très honoré entre guillemets de cette opportunité donc donc on a cherché du répertoire en fait le répertoire c'est moi qui l'a mené comme ça a été souvent le cas c'est à dire je connaissais par Arnaudin l'un des chants je crois là où Zéro c'est la musique c'est la partie musicale c'est en rondo je pense et j'avais acheté le Canteloup les livres de Canteloup donc et j'avais trouvé cette version d'Akéros Moutines qui s'appelle Akéros Moutines que je trouvais très belle c'était une mélodie très belle ça changeait d'Akéros Moutines etc. et donc on l'avait enranger notamment avec Jean-François il avait mis les doigts dans l'organisation de tout ça aussi bien entendu enfin tout le monde il avait mis les doigts mais disons les moteurs c'était Jean-François et moi Jean-François pour la partie Bernaise et le chant et moi pour la partie j'amenais des morceaux et puis voilà donc les autres je suivais et voilà donc on a beaucoup travaillé on a travaillé au moins pendant 2-3 semaines et puis on a fait ça une petite anecdote moyennement amusante c'est qu'on avait un temps très limité d'enregistrement je l'avais raconté lorsqu'on avait vu il n'y a pas très longtemps donc la première reprise nous le chant c'était à peu près à peu près bon on se sentait assez à l'aise on avait pas mal travaillé on se sentait bien par contre musicalement on était quand même j'appellerais ça fragile on était à la merci de la première qu'un gars devenue puis on n'était pas capable de remplacer la qualité musicale par l'énergie il y a un moment tu t'en fous si c'est pas très bon tu sens quand même qu'il se passe quelque chose il y a plein de gens qui font ça très bien voilà ça on n'en était pas capable donc c'était quasiment l'enregistrement tout rien et demi-heure tout compris donc voilà et et donc on attaque le morceau musical donc on se positionne je ne sais pas combien il y avait de micro je pense qu'il y avait un micro ou deux maximum c'était vraiment très très limité donc on était en demi-cercle et on attaque ce rondeau donc on avait beaucoup travaillé et donc donc ça se passe vraiment très bien c'était vraiment le miracle absolu très très bien et donc le morceau se déroule et puis le dernier raccord ping le silence et la queue de son qui sort et puis au milieu vraiment du début de la queue de son on entend le batteur dont j'ai oublié le nom qui disent ah ouais c'était vachement bien ce coup là là tout le monde est tombé dessus en lui expliquant qu'on n'arrête jamais un son qui s'éteint on le laisse s'éteindre il dit on n'a qu'à le couper mais on ne peut pas le couper tu n'as rien à couper tu vas me couper quoi tu vas couper la queue de son ce n'est pas possible il faut refaire puis alors là c'était la cata heureusement la deuxième prise a été meilleure mais a été pas meilleure elle a été plutôt moins bonne mais enfin elle était meilleure au moins il a fermé sa gueule on l'a tous regardé quand on a fait le dernier le dernier raccord on l'a tous regardé et on va dire ta gueule ta gueule il ne pouvait plus bouger tétanisé dans l'attente de la fin du truc et ça c'était un témoignage du canicule au début avec Disney qui était rempli de l'équipe et je crois que Jean est venu parce que de toute façon entre Disney et mon frère il y a relativement peu de temps qui s'est écoulé ça a dû passer un an un an et demi pas plus peu de temps après donc le groupe qui avait démarré en canicule folk le groupe qui nous fait suer qui vous fait suer qui est devenu canicule folk est devenu canicule là enfin caniculeux mais avec un A à la Gascogne parce que nous avions de plus en plus le sentiment d'appartenir à une culture donc d'être Gascogne voilà donc moi par rapport à la boue on était plus que trois donc il était hors de question que tout le monde parte de tous les côtés donc Jean a choisi de se spécialiser enfin bon gré mal gré de toute façon c'était en fonction des niveaux de compétences de chacun on savait tous jouer un peu de tout Jean-François qui était lui vraiment clairement joueur de de tout ce qui était berné il y avait Jean qui s'occupait de la boue notamment il s'occupait des flûtes il jouait de la vielle moi à l'époque je jouais de la vielle mais de la vielle à Jean qui en avait acheté deux je ne sais pas pour quelle raison à l'époque il en avait deux et donc il m'en avait prêté une et je jouais bien à la vielle lui jouait bien à la vielle aussi donc là on pouvait se permuter voilà c'était bien on n'était pas des super vielleux mais on était quand même d'un bon niveau donc c'était cool pour le bal et moi je m'étais un peu spécialisé sur le violon à l'époque j'avais un autre un violon donc je jouais pas trop mal et j'allais pas me mettre à jouer de façon relativement intensive de la boue puisque le crédo était déjà pris je faisais beaucoup de choses à l'époque donc j'avais pas le temps donc j'avais pas trop de temps donc autant aller à l'essentiel donc j'ai laissé tomber la boue j'ai gardé l'instrument évidemment j'en ai joué un petit peu mais pas suffisamment pour jouer en balle ou en concert comme on a fait après donc voilà j'y suis revenu après avec les nadaos bizarrement même période des nadaos m'a permis de me relancer sur la cornonuse des landes de Gascogne la tradition c'est un mot qui a du sens et moi j'ai toujours regardé entre guillemets pas dans le rétroviseur au sens où on le dit de façon très négative régulièrement dans ce mot là regarder dans le rétroviseur pour moi regarder vers l'arrière c'est une façon d'avancer tu avances mais au lieu d'avancer en marche arrière tu te mets de l'autre côté et tu avances en marche avant mais vers l'arrière c'est prématuré de le dire mais c'est l'une des raisons qui ont fait que Canicule a arrêté c'est à dire que les uns partaient chacun d'un côté vers des voies différentes qui se sont concrétisées et qui voilà mais voilà moi j'ai toujours et ça c'est dû au collectage en fait que n'ont pas fait ou assez peu les autres musiciens c'est à dire que j'ai vraiment quand je parle de collectage j'ai vraiment beaucoup beaucoup collecté j'ai rencontré énormément de musiciens et et j'ai vu qu'en fait on avait de la tradition quelque chose qui était au départ quelque chose qui était assez relié au groupe folklorique même si pour nous la groupe folklorique c'était la chose qu'il fallait vraiment ni dire ni faire mais mais quand même tu as quand même cette image qui reste d'un certain côté assez négative quoi d'une espèce de fossile vivant qui continue à bouger les gambettes tu te dis non j'ai réalisé très vite que c'était pas ça du tout il vivait le présent mais le présent de notre temps c'est ça c'est un peu compliqué peut-être sur le plan de la façon de passer le temps mais c'était ça c'est à dire moi j'ai vécu j'ai pensé de plus en plus le passé comme un présent mais d'avant c'est à dire qu'il ne s'agit pas d'uniformiser les jupettes et des filles et de les faire danser il ne s'agit pas d'uniformiser les gens à danser sur des échasses alors que ça n'a jamais été vraiment fait ils ont pu le faire mais pour rigoler c'était la blague tu as juste à faire rien et rien et puis ils dansent avec deux copains mais pour rigoler puis après ils descendent sur leurs échasses ils vont faire autre chose c'est pas voilà donc donc j'ai réalisé qu'en fait ils vivaient voilà je me souviens à vivre dans leur temps à eux le temps de leur enfance dans le canicule donc à trois il y avait il y avait Jean qui était très très accaparé par ses activités professionnelles donc il n'avait pas le temps de collerter il n'avait pas trop le temps de réfléchir il faisait confiance aux autres enfin il était dans une dynamique mais il n'était il n'était pas porteur de tel ou tel parti il y avait Jean-François qui était qui était bernet et qui n'était pas trop dans on l'a vu après il n'était pas trop dans la dynamique du collectage mais c'était l'époque du collectage donc donc c'était donc il faisait et moi j'étais en plein dedans par contre donc le disque porte-témoignage si tu veux de largement partiellement mais largement quand même de ce que de ce que je portais à l'époque c'est à dire une vision patrimoniale mais landaise et béarnaise traditionnelle entre guillemets parce que tradition ça veut dire quoi ? ça veut dire quelle époque ? quelle référence ? quelle époque ? le mot tradition je ne supporte pas de moins en moins parce que on dirait que c'est monolithique tu as la modernité puis tu as la tradition mais la tradition alors tu descends jusqu'où ? jusqu'au panéolitique tu n'en sais rien du tout donc à un moment donné il y a quand même des tranches la lande ceci de pratique c'est que il y a une évolution du paysage et de l'économie quand je dis la lande c'est la lande de Gascogne avec vers les années 1850 les plantations de pain etc donc on passe de la lande des bergers à la lande des pains et puis il y a la lande des pains mais des pains qui n'appartiennent plus réellement aux landais etc etc et puis les landes où il n'y a plus beaucoup de landais natifs machin etc avec le porteur de la langue enfin il y en a il y en a énormément c'est quand même de moins en moins ça les gens sont partis ils sont allés ailleurs etc bon au passage je ne vais quand même pas dire ça alors que je suis venu à Pau et que je me suis installé donc à cause de la fac de Pau de toute façon et de ma fin Marie-Van que j'aime beaucoup forcément et donc le disque si on regarde finalement c'est Gui de Dorondo il y en a un qui est de Duba je crois il y en a un qui est de Luska et il y en a un qui est d'Alexis Cap que je connaissais très très bien le vieilleux je le connaissais très bien en tant que musicien mais je le connaissais aussi très bien différemment parce que c'était un copain entre guillemets à Papi Gasso à mon grand-père puisque mon grand-père qui était régisseur d'un propriétaire voilà lui donnait du travail en tant que en tant que résigné ou pour faire tout un tas de travaux dans de la forêt puisqu'il faisait ça et donc on se connaissait très très bien et donc je l'avais collecté évidemment après à Darren Wobby etc enfin il y a eu des arrangements qui déballaient à l'heure c'est un brand la pig aussi un brand qu'on avait récupéré je ne sais plus quoi ces guides de Paul Cam tous ces trucs là c'est des choses que j'ai amené d'ailleurs je m'étais fait engueuler par Jean-François à l'époque quand on avait parlé de faire un disque parce qu'il m'avait dit mais enfin toi qui n'arrête pas de collecter parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre dans le disque et puis bon chacun cherchait des idées et puis Jean-François m'avait engueulé bon gentiment mais quand même il m'a intérêt de ne pas faire du collectage et ça serait peut-être le moment de les sortir parce qu'ils ne serviraient à quoi je dis c'est une bonne idée finalement et donc il m'a fait le même coup d'ailleurs avec l'autre CD la même chose donc voilà et donc et le répertoire donc vient aussi du travail qui avait été fait par Lapis par Ménes Gascous à l'époque et et Arnaudin donc c'est l'essentiel du contenu du disque bon c'était pas très original puisque enfin si c'était bon c'est un truc mais par rapport à Parlement quand je dis original puisqu'il avait choisi eux la même la même qui ont les mêmes affiliations le collectage et les les et Arnaudin la plupart qui a été pillé là le premier disque porte ma patte entre guillemets c'est à dire dans le groupe d'abord je suis inconsciemment ou non mais je suis celui qui porte le groupe puisque je suis le premier du le dernier du premier groupe et et donc quelque part j'ai un poids quand même qui existe même si on n'en parle pas on n'en a jamais parlé de toute façon mais ça existe comme ça quoi donc puis j'arrive avec l'aura guillemet du du collecteur donc qui est celui qui amène la matière première qui amène à la connaissance qui amène plein de choses que tout le monde a respecté je pense à cette époque là le le fait qu'il y ait eu des arrangements mais même 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 de mon fait si tu veux c'est tout à fait normal c'est aussi la queue de la comète folk quelque part c'est à dire qu'on arrive on a quand même une certaine compétence technique musicalement et on a envie de la valoriser donc on est encore on n'est pas suffisamment on n'a pas envie de ni moi ni les autres on n'a pas non n'avons pas envie de de copier de du collectage le collectage il a été fait les anciens ils ont ils ont dit ce qu'ils avaient à dire du moins ils me l'ont dit et je l'ai enregistré donc on n'a pas besoin de recopier ça on ne peut le faire que mal donc ça n'a pas d'intérêt donc on ne veut pas se l'approprier vraiment mais 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 c'est nous qui jouons quoi donc puis ça nous vient spontanément parce qu'au bout de bon ça on a joué quand même une douzaine d'années au total bon tu connais ça avec les coupes avec les jouets quand tu joues de façon longue avec des gens il se crée une sorte de symbiose les arrangements on ne mettait pas de mire à les faire c'était pas plus réfléchi que ça tu amènes la trame mélodique la trame je dirais rhythmique pour simplifier mais enfin de la cadence tu sais quel type de truc tu fais tu joues trois fois au début ça dérape un peu ça s'amerdouille très rapidement tu as une trame qui se crée par rapport au fait que tu joues ensemble et que ça forme une seule entité nous quand on avait envie de mettre en place un truc en dix minutes c'était bouclé c'était c'est immédiable c'est un peu comme j'ai pas besoin de bouger cette main pour me demander ce qu'on va faire l'autre c'est le global ça en fonctionnait de façon globale c'est l'un des rares trucs que j'ai regretté dans le canicule c'était cette complicité de cette complémentarité immédiate quand on jouait c'était assez génial à ce point de vue après il y a d'autres choses mais ça c'était bien bon alors après sur le côté graphisme et les instruments qui sont qui sont représentés on était dans un monde où il y avait Pernod Bambin qui avait fait son disque ou ses disques je ne sais plus et qui avait montré un certain nombre de choses qui étaient un petit peu enfin on était dans une mouvance intellectuelle si tu veux où on avait besoin de réexister c'est à dire en fait on savait qu'on allait le vendre ça à des gens pour qui ça serait complètement exotique c'est à dire on aurait c'était on était si tu veux les africains de service et donc et on allait leur amener des sons qu'ils ne connaissaient pas donc il fallait leur montrer donc on a on a trouvé bien que comme d'associer au son la vision d'un instrument donc il y avait un caractère ce qui me vient c'est l'encyclopédie de Rousseau tu vois ce genre de truc où tu montres tu parles d'un instrument tu entends l'instrument tu le vois c'est tout ça paraît ça paraît logique donc là il y a la totalité des instruments dont on a joué à peu près y compris la bainbarbe loup guitare voilà et pour la pochette la pochette en fait c'est elle est d'Isabelle mort la surbe qui était l'ami de la bonne copine disons de l'enfance de Tisnay à l'époque et qui était une très très bonne graphiste peintre enfin bon disons qu'elle s'y connaissait dans ces choses là donc elle nous a fait on l'a sollicité pour faire la pochette elle savait le faire d'ailleurs c'était elle qui a fait tous les éléments graphiques de la pochette et donc elle nous a fait deux propositions une proposition relativement neutre mais pas totalement qui était quand même très orientée comme par hasard sur la langue dans la réalité donc un paysage de l'onde avec à la fois des pins mais une espèce de l'onde nue une espèce de paysage de dune un peu ambigu assez et elle nous a proposé aussi une vision du groupe avec les trois musiciens une très jolie très jolie composition des trois musiciens en train de jouer elle nous a proposé ça et nous on était ça et là pour choisir et puis j'avais autant envie des uns que des autres et à un moment donné je je me suis dit pourquoi on ne ferait pas une composition avec les deux avec les deux alors tu sais dans ces cas là tu as toutes les idées qui fourmillent chacun chacun amène un petit peu un élément un truc et puis on est tombé sur un consensus en disant de faire le paysage en fond et nous finalement on était l'esprit de la lande quelque part c'était un petit peu ça donc de les faire au-dessus comme des fantômes de la lande qui s'élèvent un petit peu du brouillard une espèce de truc un peu fantasmagorique comme ça ça nous a plu et c'est parti là-dessus et les couleurs c'est parce que elles se complétaient bien ça c'est une espèce de gris bleuté pour le dessin et pour les graphismes du rouge bien vif ma foi mais bon une espèce de rouge bien vif sur fond global blanc donc ça pétait bien sur le plan pour vendre c'était assez sympa et voilà et derrière il y a les têtes des musiciens de l'époque alors pour le premier disque on avait on était assez naïf donc on avait fait appel à Ventadour on était tombé sur quelqu'un qui était quand assez spécial bon j'en dirais pas du mal parce que je ne l'ai jamais rencontré on a signé un contrat extraordinaire dans lequel en gros on a mené tout tout mais quand je dis tout c'est tout c'est à dire le fric le si le ça le serre le chat tout tout et la propriété du disque revenait à Ventadour je ne sais pas donc on a on a payé le studio on a cherché le studio payé le studio fait les répétitions payé les répétitions fait tout quoi et eux rien mais bon on avait quand même entre guillemets le nom de Ventadour on faisait partie de la collection donc ça c'était quand même c'est le seul truc qui nous a mené c'était le label le label en tant que tampon pas le label en tant qu'aide à la production et donc je ne sais pas lequel d'entre nous je pense que c'est Jean-François nous a nous a nous a mené vers un studio professionnel de très haute qualité qui était je crois à Léon à l'époque maintenant aussi sans doute ou alors il a arrêté mais il existe encore un studio de vraiment de très haute qualité qui enregistrait des trucs des gens pas possibles et nous on est arrivés avec nos vraiment nos gros sabots de Jeanne Folke à dire voilà ça coûte combien pour vous enregistrer une achat tout et donc le gars il nous a regardé de haut en bas il a regardé les dates et il a vu il y avait un gros trou d'une semaine donc une semaine elle s'était tout compris c'est à dire on enregistre alors on ne connait que dalle on n'a jamais enregistré notre vie donc on ne sait pas ce que c'est le travail de studio ça n'a rien à voir si on a vu une très grosse expérience du bal mais comme tu fais du bal tu vois des gens tu as une motivation tu as un retour de toute façon alors que là tu as une salle tu as que dalle tu as un micro qui te fait des petits applaudissements de tout le temps enfin je rigole ils n'applaudissent pas du tout les micros même à l'époque et donc tu n'as aucune motivation à ce moment là à notre époque on ne projetait pas sur ce qu'on était en train de faire donc on était à plat devant un micro ça c'était très dur et donc il nous acceptait parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre sous la dent donc on a passé une semaine à Lyon et moi je fantasmais beaucoup sur le sur là parce qu'il fallait trouver il fallait aussi trouver quelqu'un pour enregistrer le gars de Lyon il ne voulait pas le faire et puis il n'avait pas les compétences puis nous on avait décidé qu'il n'avait pas les compétences parce qu'il ne savait pas faire ce genre de trucs donc moi je savais qu'il y avait quelqu'un c'était le gars qui avait sonorisé Moonjoy donc Moonjoy à l'époque il était réputé pour être un très bon très bon preneur de son etc etc donc on l'a sollicité il l'a accepté lui aussi il n'avait rien à voir à faire je pense il est venu avec sa copine de l'époque mais il était en ah oui il était aussi en relation avec le studio il était en train de lui mettre en place l'équilogue qu'on fait aujourd'hui un studio numérique sauf qu'à l'époque il n'existait pas et donc il était en train de l'inventer pour son compte il était ingénieur je crois qu'il était ingénieur réellement ingénieur du son donc il montait des trucs il soudait etc etc c'est lui qui faisait tout le bazar et donc il nous a enregistré donc on a eu un vrai studio de très très haute qualité pour nous tout seul donc il y a un son quand même qu'on doit trouver quelque part de très bonne qualité et donc ça ça a été le premier canicule bizarrement je ne me souviens plus combien il y a de temps entre les deux il y a quelques années il y a trois ans mais là quelque part c'est un peu l'époque de la maturité pour canicule c'est à dire que toute la phase d'apprentissage musical technique de ce instrument est achevé enfin on n'est jamais achevé mais enfin on devient tout à fait crédible pour tous les publics et toutes les situations donc donc c'est là où on peut on n'a plus à se poser de questions de ce point de vue là donc c'est là où les caractères s'affirment donc moi je suis resté toujours et je faisais toujours du collectage et toujours presque de plus en plus donc donc j'étais toujours comme j'ai dit tout à l'heure j'allais de l'avant mais vers l'arrière j'avais tourné la voiture et j'allais vers l'avant mais vers le bas et d'autres avaient une vision différente c'était notamment Jean-François bon Jean il avait tendance à faire des choix intérieurs mais pas trop de pas trop leader dans ces trucs là il y avait deux personnalités vraiment très affirmées dans leur choix c'était Jean-François qui lui voulait avancer musicalement et moi qui voulait reculer entre guillemets musicalement c'est à dire avancer mais de l'autre côté donc voilà donc au début si tu veux les écarts les écarts ne se voient pas ils sont minimes quand on a d'autres problèmes aussi à gérer notamment de qualité assomantale etc etc donc ça se voit pas mais à un moment donné t'es débarrassé de ça et donc ça devient plus important et puis aussi les légitimités changent autant j'étais hyper légitime au départ puisque c'est moi qui avais demandé à Jean-François enfin qui avait choisi Jean-François comme membre de Canicule avec les autres évidemment mais enfin c'est quand même voilà il était intégré au groupe bon les autres étant partis bon j'en ai venu enfin pendant aussi il est venu donc il est rentré dans le groupe mais il était un peu le petit dernier donc à un moment donné t'as un qui est fondateur du groupe et qui a quatre ans d'existence musicale face à des gens il y en a un qui a deux ans de moins et puis l'autre qui a juste un an ou six mois qui travaille dans le groupe donc on est tous à égalité en termes de voix mais en termes de sentiment de légitimité chacun se positionne quand même voilà mais au fur et à mesure les écarts ne changent pas mais la distance voilà c'est à dire qu'entre un gamin de 6 ans un de 4 et un de 2 les différences se voient mais entre un vieux de 86 un de 84 et un de 82 les écarts sont les mêmes mais t'as pas vraiment la différence et si ça se trouve celui de 82 il est vraiment plus vieux il est plus vieux dans sa tête que celui de 86 enfin c'est ça la réalité et donc les niveaux de ça remodifie les notions de légitimité donc autant j'étais plus légitime entre guillemets que les autres départs autant à la fin on est à égalité c'est clair et net que chacun peut dire librement ce qu'il a envie de dire mais les écarts aussi existent donc les écarts ils deviennent plus importants notamment avec Jean-François qui a une vision vraiment très différente et ça s'entend vraiment très bien sur Musica Gascon où d'un seul coup lui il a envie de créer il a envie de composer il a envie de entre guillemets d'avancer dans son sens à lui c'est une sorte de modernité modernité c'est le mot que je déteste le plus parce que moderne dès que j'ai fini le mot moderne il est déjà ancien donc tu vois c'est vraiment tellement subjectif la notion de modernité et moi par contre je suis dans l'autre sens donc voilà donc on quitte un petit peu le répertoire traditionnel d'où la notion de création etc. mais qui sont acceptés par tout le monde j'ai joué le Tichou etc. tous les trucs qu'on voit là-dedans bon je l'ai fait mais j'étais pas emballé parce que moi je l'ai toujours rattaché par le collectage notamment et puis par ma vie et ma famille etc. à une réalité une réalité locale à une réalité familiale une réalité territoriale etc. or quand tu prends le Tichou c'est une composition c'est très bien mais c'est déconnecté complètement de la société c'est à dire c'est une composition ils pourraient le mettre sous une sous notre forme et le proposer comme une musique concrète ça me fait le même effet si tu veux c'est déconnecté de tout ce que moi je ressentais donc mais on l'accepte quand même par contre toute notre pratique musicale à ce moment-là elle est liée à la danse notamment au bal on a fait aussi des concerts bal mais il y avait toujours quelque part du bal ça faisait c'était vraiment fondateur donc on ne pouvait pas s'empêcher nous d'être dans quelque chose qui était quand même de s'accrocher à une réalité qui était celle du bal voilà donc quand on écoute quand tu es dans ce de Gascogne bon il n'y a pas de problème on peut danser s'il n'y a pas de soucis c'est vraiment du 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 décoffrage de collectage quand tu prends musique Gascogne tu es du décoffrage de collectage ou des compositions mais tu as quand même le moule qui reste le même c'est à dire tu changes de tu ne changes pas le contenant tu changes le contenu mais quand même le contenant reste bien rigide c'est à dire le caractère cadence etc etc reste bien rigide là il n'y a pas on ne sait pas le faire à la limite à cette époque là on ne sait pas le faire on peut le faire mais on n'a pas envie ça ne fait pas partie de notre culture si tu veux c'est pas qu'on n'est pas capable de faire entre guillemets n'importe quoi n'importe comment mais marquer polka et ne pas faire une polka on ne sait pas le faire marquer rondo et ne pas jouer en rondo si c'est un rondo c'est un rondo aujourd'hui ça va très bien faire ils disent rondo et ils font une sardane on s'en va sardane moi j'aurais tendance à dire mais bon ils appellent ça rondo rondo s'ils sont heureux puis tu vois la banane ils sont tous heureux ils cavalent de tous les côtés ils suent c'est bien quoi mais bon des fois j'ai la bonne surprise d'entendre rondo puis c'est un rondo je me dis génial c'est un rondo mais j'entends immédiatement moi de toute façon il n'y a pas tu peux pas je peux pas donc musique gasconne c'est vraiment la fracture de canicule et c'est là aussi où ça se marque aussi c'est le marqueur c'est l'arrivée de Borat qui vient je crois à l'initiative il a peut-être dit hier de Jean-François qui oui par le bise de Subir Albert on a parlé tout à l'heure ce dont je suis certain c'est qu'on s'est posé la question d'une entre guillemets modernisation du groupe parce qu'on avait quand même autour de nous d'autres exemples où des gens sortaient enfin restaient dans la musique traditionnelle mais en sortaient un petit peu d'une façon ou d'une autre cherchaient des voix un peu différentes tout en restant traditionnels mais traditionnels guillemets enfin bref un truc un peu compliqué conceptuellement et tout et donc on s'est dit ben finalement il y a un instrument un petit peu l'attrape-mouche universelle tu vois donc c'est de d'avoir quelqu'un qui jouait d'un piano électronique un truc comme ça ne pas oublier quand même que Jean-François était un grand spécialiste enfin était quand même un bon spécialiste de tout ce qui est musique électro-acoustique etc etc donc il il savait il savait faire ce genre de truc pas le jouer puisqu'il n'est pas pianiste mais d'avoir la gestion des sons etc il savait le faire donc on s'est dit que ce serait pas idiot d'embaucher un musicien supplémentaire pour la préparation c'était vraiment une vision un petit peu comment dire utilitaire du truc c'était d'embaucher un musicien pour le second album mais on en avait parlé aussi c'est qu'on ne pouvait pas lui demander de cette personne on ne savait pas qu'il s'était c'était dans l'absolu de lui de jouer uniquement pour le disque et puis après c'est terminé donc c'était pour embaucher vraiment quelqu'un sur le long terme donc on a on est tombé sur mon rag il n'est pas impossible dirais-je qu'elle ait été présentée par Jean-Luc Landy dont c'était l'ami ou un ami ou enfin une connaissance donc d'elle qui était la fille d'un pasteur protestant et qui était et qui avait une licence ou une maîtrise d'anglais de toute façon ça n'était pas trop difficile puisqu'elle était anglaise écossaise écossaise très importante et donc et qui jouait de l'orgue je crois bien dans l'église ou les orgues de son père enfin comme ça ça fait toujours drôle de parler de la fille du pasteur pour des catholiques ça fait un petit peu drôle et donc voilà donc il y a eu un essai bon elle était compétente elle était gentille elle était jolie compétente et tout donc on a trouvé ça les relations étaient bonnes dès le départ elle se pliait de bonnes grâces à ce que musicalement à ce qui nous convenait donc il n'y a pas de problème elle n'était pas du tout vasconne évidemment mais de par son côté écossais elle comprenait ce qu'était une culture minoritaire nous on était assez engagés sur les histoires de calendrettes tout ça disons qu'on était devenus au fur et à mesure du temps de plus en plus militants de la cause de Gascogne linguistique etc disons moi j'étais passé du patois de quand de la vingtaine d'années où je parlais du patois de façon naturelle j'étais devenu j'en étais venu à sortir complètement dans la notion de patois avoir compris d'où ça venait etc donc il y avait eu toute une évolution aussi par rapport à la langue par rapport à la culture lecture d'Arnaudin lecture d'autres auteurs etc etc enfin bon donc et donc elle est arrivée dans le groupe évidemment elle a assez profondément bouleversé la façon d'appréhender le répertoire le répertoire non mais la façon de l'appréhender oui les arrangements oui bien sûr mais elle était là pour ça c'est à dire que dire qu'il y a des arrangements différents dans la musique de Gascogne que dans quand elle danse de Gascogne c'est une évidence Mourag en est indirectement responsable évidemment celui qui a modé ça c'est Jean-François donc Mourag a été un instrument et nous on a été plus ou moins plus ou moins avec plus ou moins de plaisir les accompagnateurs un petit peu des idées de Jean-François à ce moment là bon moi je je trouvais logique aussi dans la mesure où j'avais bien mis la patte sur le premier CD de laisser un peu la main aux autres que chacun puisse s'exprimer et puis c'était mon évolution personnelle aussi de toute façon c'était normal donc voilà alors ça se voit par le graphisme je n'ai jamais aimé cette couverture je suis désolé mais je ne l'ai jamais aimé je trouve qu'elle est très tape à l'œil elle donne une vision de ce qu'on faisait qui est assez caricatural quelque part c'est très excessif il y a beaucoup de couleurs c'est violent je trouve et alors ce qu'il montre la corne en diatonique de Jean-François une des vielles de mon frère de Jean le tambourin de Jean avec ses cornes que j'avais sculpté moi-même et que lui il faisait un peu la tête parce que je les avais sculptés mais on ne savait pas ce qu'était un tambourin berné donc on savait le nom on savait en gros comment ça se faisait on savait vaguement l'accordage et encore on ne s'est pas certain mais d'en avoir vu non donc moi ça me semblait logique je ne sais pas ça me semblait logique donc on ne s'est pas sculpté les cordes et la corne musandaise le graphiste a fait de son mieux mais ça ne correspond pas aux cornes muses de Jean cette poche je la trouve relativement obscène pensu je ne sais pas je ne sais pas bon c'est comme ça de dire que je renie le disque non pas du tout musicalement je trouve que il y a bon j'ai il n'y a pas très longtemps j'ai réentendu en fait les deux disques le premier disque m'a vraiment surpris par sa qualité entre guillemets c'est à dire que je trouve qu'on avait un bon niveau que je ne m'attendais pas à ça 40 ans après je ne m'attendais pas à ce niveau je pensais qu'on était beaucoup moins bons bon ben voilà ça a été une bonne surprise le second ben ayant entendu d'abord le premier donc bon je m'attendais que ça soit bien joué bon ben c'est le cas donc il n'y a pas de problème mais c'est une époque où plusieurs groupes ont eu envie ont eu besoin ou envie de faire un cd il y avait les Pagayus qui voulaient faire un cd il y avait Luz et Nadam qui voulaient faire un cd il y avait nous qui voulons faire un cd il y avait peut-être Suber Albert qui voulait faire un cd aussi donc il y avait au moins trois ou quatre groupes et et on a discuté ensemble et on s'est dit que c'était peut-être un peu stupide d'aller payer chacun un studio qui a donné de bouffer tous les sous et ça serait peut-être pas idiot de monter un cd de prendre ce fric en commun et de monter un studio donc voilà et donc c'était la base donc on achetait du matériel du studio mais on n'avait pas le studio le studio était à faire Abadi je crois c'est lui Abadi de Pagayus Alain Abadi a trouvé il était dans la région d'Arctix et il a trouvé à Denguin une vieille ferme donc il s'est débrouillé et ils l'ont loué pour faire un studio donc il fallait monter toutes les croisons tout le machin donc ça prit du temps et il s'est il s'est trouvé que nous on n'avait pas tellement de temps donc on s'est retrouvé avec du matériel de bonne qualité pour enregistrer mais le studio de Denguin n'était pas prêt donc il fallait qu'on trouve une solution alternative et puis il y avait des problèmes de date enfin il y avait tout un tas de problèmes qui seraient faits donc ma mère qui habitait Réjons donc a trouvé à Réjons donc dans la dans la périphérie de Réjons une vieille ferme qui n'allait pas être occupée pendant près d'un mois et comme elle connaissait très bien les gens elle a réussi à ce que des gens nous prêtent carrément leur ferme un jeune couple nous prête leur ferme pendant 8 jours ou 15 jours donc tout canicule est arrivé à Réjons et ils nous faisaient la bouffe ils portaient la bouffe etc et nous on allait enregistrer alors évidemment c'était pas un studio donc c'était c'était un truc hallucinant il y avait des tentures pour couper les sons pour éviter les bruits etc enfin on avait tout organisé c'était assez hallucinant et donc l'enregistrement s'est fait dans des conditions vraiment que je qualifierais de relativement entre les mots qui me viennent c'est entre artisanal et épouvantable quoi donc bon et ça a été ce que ça a pu la prise de son était faite pour Bail je crois Jean-Jacques Bail à l'époque parce que Jean-François ne pouvait pas la fois faire le musicien et le truc il n'allait pas voilà ça n'a pas été simple mais on a bien rigolé c'était une bonne époque et donc après il a fallu il a fallu mixer et pour mixer on a mixé par le biais d'un copain de Jean-François qui avait fait aussi les cours avec Manovo à la fac je crois et qui avait un château du côté de Pau enfin c'était un château de vignoble un vrai château quand même et donc on a aménagé un studio un studio merdique de montage donc voilà donc on a payé pour le studio qu'on n'a jamais utilisé alors on l'a beaucoup utilisé après en temps comme un Estré Gascou mais en tant que canicule on ne l'a jamais on ne l'a jamais utilisé on a utilisé le matériel je ne sais pas s'il est marqué s'il est marqué studio ou machin chose caramuse oui caramuse je ne sais pas mais en tout cas ce n'était pas du tout le studio caramuse c'était pendant la démerde voilà donc bon après le résultat c'est que ça a donné ce qu'on entend enfin je ne sais pas moi je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je suis trop impliqué et puis que puis que voilà autant le premier CD me séduit encore m'a séduit à l'époque où je vais réécouter c'est à dire il n'y a pas très longtemps il y a peut-être un avantage comme ça autant l'autre il existe en continuité donc j'en comprends la continuité mais il est émotionnellement pour moi moins chargé ça c'est clair après ses canicules donc après il y a du plaisir quand même mais il n'y a pas la charge émotionnelle que j'ai eu que j'ai eu avec le premier le premier disque la pochette du premier disque enfin le premier disque canicule parce que l'autre c'était c'était canicule déjà canicule folk canicule folk et canicule en français toi je le remarque maintenant folk après on n'était plus folk on était canicule parce que justement pour éviter cette appellation folk qui avait une certaine connotation en France je dis bien en France parce qu'en Espagne on parle encore de folk musique et c'est pas du tout la même on n'y met pas les mêmes choses derrière nous on s'est très vite séparés du folk parce que justement c'était pour éviter d'être assimilés à des justement je pense que le mot folk nous coupait de la culture parce que on devenait canicule canicule c'était je pense d'ailleurs au début ils voulaient s'appeler l'accentive folk le groupe qui vous fait chier bon ça a été évoqué attention l'accentive folk le groupe qui vous fait chier et après ils ont pris canicule avec sous-titre le groupe qui vous fera suer alors est-ce qu'il y avait le double sens suer dans le sens ben voilà transpirer parce que vous allez danser sur cette musique-là ou suer parce que je pense que c'était la première version qui vous fera danser en fait mais avec le recul bon il peut y avoir un petit truc sympa à imaginer oui la pochette qui a été faite par Isabelle Borlas-Lurbe qui était la copine de Jean-François à cette époque-là qui est toujours un film qui est prof de dessin bon elle a été pour moi très très belle très 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 parlante parce qu'à la fois t'as ce côté purement traditionnel et à la fois ce côté qui commence déjà à dire attends nous on n'est pas un groupe folklorique parce que les personnages que nous sommes sont habillés normaux donc il y a à la fois cette référence avec les instruments je ne vais pas approcher à l'extérieur et aussi après le côté uniquement musical de gens normaux qui jouent de la musique et pas être obligés de se mettre avec des petites bérets et des des synths et tout ça pour faire de la musique voilà quand on se présentait sur scène on était en jean on était comme on voulait être à la ville donc cette pochette qui retrace un petit peu cette volonté d'être des gens normaux qui faisaient non une musique mais en la prenant à la fois comme une matière mais à la fois comme étant une matière lourde de sens pour nous ça commençait déjà à se rendre compte que ce n'était pas une musique qui était anodine là j'emploie des mots je veux dire un peu savants on ne l'exprimait pas comme ça mais on sentait qu'on avait une matière qui n'était pas une matière innocente enfin une matière neutre voilà on avait cette matière là qui est très très intéressante et après moi je m'étais beaucoup penché sur l'ocarina je vois la guimbarde le clari qu'on a abandonné assez rapidement sur François qui en avait joué un petit peu il n'a pas accroché après à l'intérieur il y avait quand même cette volonté de faire connaître ces instruments parce qu'on ne connaissait rien ces instruments nous-mêmes les premiers 3 ou 4 ans même pas 3 ans 2 ans auparavant c'est même pas que ça existait et puis de ce coup on se retrouvait avec une richesse d'instruments une richesse de sonorité extraordinaire la caromère la guimbarde la cordée or diatonique ceci et donc d'un seul coup le bambou fendu le bambou fendu après il n'a pas fait le bambou fendu bon c'est pas très grave à part les les espagnols qui s'en servent d'une façon très intéressante nous c'était assez anecdotique oui à l'intérieur donc c'était je ne me rappelle pas les discussions qu'on a eues à l'époque est-ce que je pense que c'est Jean-François qui a fait 90% de la pochette de la pochette en tant que contenu moi je ne me suis pas trop pas trop occupé de mémoire je ne me vois pas en train de plancher avec Jean-François et Jacques sur on veut mettre ça plutôt ça on veut mettre plutôt ça non ce que je me rappelle ça on en a discuté ça a été fabuleux le premier épreuve a été accepté de suite parce que c'est joli c'est joli et ça tranchait par rapport au disque de l'époque des gros folkloriques où systématiquement tu avais des photos bien flash avec des petites filles en jupe rouge verte bleue là d'un seul coup c'est ça et après il y avait enfin je trouve intéressant qu'on retrouve l'instrumentarium je vais dire complet parce que je ne vois pas d'instrument qui manque réellement de notre région et donc à la fois je pense qu'il y avait une volonté un peu pédagogique là-dedans et après chose qu'on n'a pas fait par la suite c'est vrai qu'on a marqué les non je vais regarder pas tous on n'a marqué que la cornemuse qui a été faite par par Grandchamp et certains marques humlet je ne me rappelle plus qui c'est je ne me rappelle pas l'avoir vu mais c'est vrai que c'était important aussi de marquer à l'époque parce qu'il y avait très peu de fabricants l'origine des instruments pourquoi c'était géographique à mon avis c'est relativement simple parce que les seuls documents dont on disposait c'était Arnaudin Bréfeil Rivarès je sais que Jean-François a beaucoup travaillé sur Rivarès mais c'est tous les gens qui sont sur ce secteur c'est-à-dire l'Inde et Pyrénées-Atlantiques enfin Pyrénées-Atlantiques côté Berne pas côté Masque donc automatiquement on a joué sur ces morceaux-là après je pense que Jean-François ou peut-être Jacques serait tombé sur un bouquin du Haut-Agené et bien il l'aurait chopé après avec Jean-François quand on a travaillé quand je me suis séparé de Jacques avec Berne et Blu on a travaillé sur des branles du Haut-Agené c'est-à-dire des rondos du Haut-Agené parce qu'à cette époque-là on a eu connaissance de documents qui existaient et dont on s'est emparés mais à cette époque-là on tournait sur Pau autour de Pau avec pour moi le plus important qui était Arnaudin mais après on n'avait pas d'autres documents à notre disposition ni d'autres collectages parce que les collectages sur le Haut-Agené et tout ça c'était pas nous qui les faisions c'était bon l'hypermpe-impère et Pierre-Pierre-Boisière et comme on n'avait pas trop de relations avec eux à cette époque-là on était nous sur notre secteur il n'y avait pas de concurrence loin de là mais ça s'explique pour moi comme ça uniquement c'est linguistique vous n'auriez pas été faire du basque alors que les documents existaient ah non non ça vous intéressait par le basque c'est ça la question mais parce que on s'était spécialisé dans la musique traditionnelle populaire Gascogne point c'est la Gascogne en tant que R linguistique je parle R linguistique culturel ce que tu appelles comme tu veux oui donc après pour revenir après sur qu'est-ce que la musique traditionnelle la plus belle réponse que j'ai c'est de quelqu'un que j'attienne à quelqu'un il y avait un train de magazine qui au moment donné on avait marre de s'interroger sur la sur la sur qu'est-ce que la musique traditionnelle donc ils ont demandé en moins d'eux je ne me rappelle plus combien de mots définir une musique traditionnelle moi je m'étais évertulé à faire un truc j'avais participé j'avais dû raccourcir enlever des virgules pour que ça fasse le format qu'ils avaient demandé et l'auté Romabru lui a simplement répondu la musique traditionnelle c'est l'auberge espagnole point terminé il n'y a pas eu besoin de compter les mots il y avait très très peu en fait chacun il met ce qu'il veut alors pour moi la musique traditionnelle c'est une cible le cible il y avait des cercles des cercles et un centre et puis de ce centre tu peux t'en éloyer mais plus tu l'as éloigné plus le cercle est large et plus ça se dilue ça se perd mais l'autre problème c'est que personne n'a le même centre pour moi le centre il est là et pour toi il va être là donc toi tu vas partir de là et tu vas te faire ton cercle alors après où est le centre mon centre et le tien le centre est où ? mon centre c'est quand j'entends mettons les joueurs actuels de la Vallée d'Osso qui jouent et que j'entends les collectages de Passimour et tout ça mais les collectages de 1950 ou de Sacaz et tout ça enfin toute cette équipe là tu entends tu entends des vrais brans alors est-ce que c'est les vrais ? parce que peut-être que les vieux qui écoutaient Passimour et tout ça disaient oh il y a un petit jeune il joue mal alors lesquels il faut croire ? il faut croire celui qui te semble le plus le plus près de ce qui te fait vibrer pour moi Passimour me fait vibrer quand j'entends un brans le jouer même âgé Passimour il était incroyable il avait des variations il avait ses propres variations volontaire ou involontaire bon je ne vais pas rentrer là-dedans mais pour moi les variations des brans c'est parfois volontaire et parfois involontaire parce que je connais la flûte parce que je sais comment elle fonctionne parce que je sais comment fonctionne le flûtiste et souvent une note remplace une autre mais en fait ce n'est pas volontaire mais ça fait une variation et ça l'a fait très bien c'est pour ça que bon je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus mais les brans pour moi ça n'a une véritable puissance qu'avec la flûte la flûte d'osso parce qu'il y a cette histoire de fausses notes je vais employer mon fausses notes qu'ils font mais qui en fait sont des enfin peuvent être pris pour des variations mais qui en fait sont des fausses notes alors soit par la maladresse du musicien soit par la facture instrumentale qui était beaucoup moins fiable que la nôtre et pour moi le centre il est là c'est quand tu commences à vibrer quand tu entends quand tu entends un joueur qui te dit le collectage ton centre il est là c'est qu'il y a cette histoire c'est qu'il y a cette histoire